Le Premier ministre et le Président de la République ont été très clairs. Si la croissance repart, on remet effectivement ce dossier du gel du point d'indice sur la table. Mais il faut être très clair. Moi, avec les syndicats, je vais dire quoi aujourd'hui ? Je vous propose une refonte des grilles. On va sans doute y revenir, en tout cas j'espère. Je vous propose une refonte des grilles et je vous donne un rendez-vous au printemps 2016. On verra comment nous sommes à ce moment-là et on regardera de près, y compris le point d'indice. On ne se ferme aucune porte, mais nous sommes extrêmement prudents. J'appartiens à un gouvernement qui est obligé d'absorber le doublement de la dette et c'est très difficile. Donc nous sommes extrêmement prudents. Il y a effectivement un petit peu de croissance. On se donnera un rendez-vous sur l'entièreté des rémunérations. Rendez-vous dans un an. Attendez, attendez. Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Si, dans un an, il y a eu de la croissance en 2015, le gel, il n'y aura plus de gel des traitements à partir de 2016. Il faudra regarder. C'est-à-dire que si la croissance est de... On ne sait jamais. Mais on ne va pas passer notre émission sur le point d'indice. Non, 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 mais si elle était un point et demi. Non, mais d'accord, mais l'anticipation c'est le rôle du politique. Vous avez raison, en partie. Dites-moi, imaginons qu'il y ait une croissance d'un point et demi sur cette année 2015. Sur le point d'indice, je ne donnerai aucun chiffre parce que je ne fais jamais de politique fiction, vous le savez. Mais je dis simplement aux fonctionnaires, un, ça fait 30 ans qu'on n'a pas revu la grille. La grille, elle est obsolète, elle est archaïque, elle n'est pas juste. Il faut qu'elle redevienne plus juste. Deux, au printemps 2016, on verra ensemble, moi j'aurai ou pas un mandat du gouvernement pour aller à tel ou tel niveau, si la croissance est repartie, parce que nous parlerons effectivement d'abandonner le gel, même si je ne veux pas laisser filer d'illusions, ce ne sera jamais une forte somme.